Musique de générique Très honnêtement à ce que ça vous plaise autant Je m'attendais plutôt à ce que ce soit un peu kif-kif Mais personne ne m'a dit qu'il n'avait pas aimé Franchement vous avez beaucoup aimé la vidéo Et je vous en remercie, ça m'a fait vraiment plaisir Donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur ce jeu Et aujourd'hui je vais essayer de vous parler un petit peu plus de la création de decks Notamment il y a quelques decks que je voudrais faire un petit peu Donc déjà je vais vous présenter un peu les decks que j'ai réalisé Donc mon deck Seigneur Lumière que vous connaissez Un deck Exodia qui n'est pas du tout terminé Il n'est pas du tout au point mais j'ai commencé à le faire Donc je vous rappelle Exodia c'est ce monstre là Quand vous avez les 5 cartes d'Exodia dans la main Vous remportez le duel Donc le but de faire un deck comme ça C'est de faire un deck rempli de cartes magiques Et éventuellement pièges mais surtout magiques Qui permettent de piocher des cartes Et donc en fait quand un vrai deck Exodia est bien fait Vous gagnez votre duel dès votre premier tour Parce que vous ne faites qu'utiliser des cartes pour piocher, 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 piocher Jusqu'à avoir les 5 pièces d'Exodia dans la main Donc vous gagnez automatiquement le duel C'est complètement pété comme deck Donc voilà Et le dernier deck que j'ai fait c'est un deck 6 samouraï Donc comme son nom l'indique un deck basé sur les monstres de type samouraï Et en particulier une série de samouraï qui s'appelle les 6 samouraï Donc je vous le présenterai C'est pas un deck... Alors Il est puissant et il est faible à la fois C'est à dire que c'est un deck qui se joue surtout sur le rush, le multi monstre, la multi attaque etc Mais c'est pas un deck où vous allez avoir des monstres qui vont avoir 40 000 points d'attaque C'est pas... Voilà Si avec ce deck vous laissez le temps à votre adversaire d'invoquer des monstres puissants Vous allez galérer Bon je vous le présenterai une autre fois Et aujourd'hui on va essayer de faire un autre deck Un deck dont je crois que c'est lui qui possède les ressortissants C'est un deck basé sur les monstres ténèbres Un deck qui s'appelle monde ténébreux Donc comme je crois que c'est lui On va acheter un peu quelques boosters Pour avoir quelques monstres ténébreux Et après on va essayer de faire ce deck et on va le tester en duel Vous voyez les monstres ténébreux là il y en a deux Trois Voilà C'est ça Bron, roi fou du monde ténébreux Monde ténébreux, monde ténébreux Donc voilà Donc vous voyez le principe A chaque fois que vous achetez des cartes Vous pouvez regarder Qu'est-ce qu'elles font comme effet Bon là j'en achète Je vais acheter mettons Allez on va dire 10 boosters Et ensuite on va essayer de faire le deck avec ce qu'on a Donc sachant que j'en ai déjà acheté quelques-uns Donc j'ai quelques cartes monde ténébreux Mais je suis pas sûr d'avoir toutes les cartes Pour faire le deck Donc on va On va voir On va voir, on va voir Parce que vous voyez quand même que c'est des cartes plutôt rares Les cartes monde ténébreux Elles sortent pas tous les 36 du mois Ça c'est une carte pour les mondes ténébreux je crois Transaction du monde ténébreux Chaque joueur pioche une carte Puis chaque joueur défausse une carte Ouais c'est ça C'est ça, c'est ça Alors Ça a pas l'air monde ténébreux tout ça Il a un mur de sakure et dessous Je l'ai en 50 exemplaires Pourquoi il m'a mis des grenouilles C'est bien joli les grenouilles Mais c'est pas des grenouilles que je veux C'est des cartes du monde ténébreux Ah c'est à la gauche Là il y en a deux Toi et toi aussi Allez un petit dernier Ok bon allez on va faire avec ça On va voir sinon j'ai d'autres decks Donc pour créer un deck Vous allez dans un emplacement vide Alors là vous avez des recettes de deck C'est à dire qu'à chaque fois que vous battez Un adversaire Vous gagnez sa recette de deck Avec ses Ses Comment dire Ses cartes Mais Enfin pas ses cartes Avec les cartes qu'il faut Mais Vous voyez les petits points d'exclamation Ça correspond aux cartes qui manquent Pour faire le deck Donc là par exemple dans celui-là Il y a marqué en bas 21 cartes manquantes 19 cartes manquantes Etc Mais si vous voulez faire un deck Vous appuyez sur start Et Vous allez créer un nouveau deck Alors celui-là On va l'appeler Donc Monde Ténébreux Monde T Ah oui avec un espace J'ai dit avec un espace Merci T T Ne Br Excusez-moi D'ailleurs je dis toujours Est-ce qu'on dit Ténébreux Ou Ténébreux Désolé Bon bref C'est pas grave On va le laisser comme ça Alors Au départ La construction de deck C'est quelque chose Qui n'est pas simple Parce qu'il y a eu une mise à jour Qui depuis l'est rendu Beaucoup plus simple Parce qu'en fait, vous ne pouviez pas filtrer les cartes comme vous vouliez. C'est-à-dire que vous étiez là, et vous pouvez les trier par nom, par cadre, par niveau, par rang, par attaque, défense, attribut, par type. Donc est-ce que ce sont des cartes continues, des cartes flash, des cartes, vous voyez, des trucs comme ça. Par nom de carte. En fonction de leur interdiction ou leur limitation dans les decks. Mais ce n'était pas terrible, parce qu'il fallait vraiment avoir en tête le nom de toutes les cartes pour savoir, pour construire un deck, ça pouvait être très long. Maintenant, ils ont rajouté un petit truc qui permet de filtrer, donc vous appuyez sur start. Et là, vous pouvez trier par nom, par cadre, par attribut, vous voyez, par tout ce que vous voulez. Et là, donc nous, on a dit qu'on voulait des cartes monde ténébreux. Donc non, pas par cadre. Du coup, on va taper monde. Alors, est-ce que si je le tape comme ça, ça va passer ? Je ne suis pas sûr, parce que je crois qu'il faut que je mette les accents. Monde ténébreux. Ouais, ça ne passe pas. Donc. Alors, hop. T. Et on va voir si je l'ai bien écrit, du coup. Ténébreux. Ça ne passe pas non plus. Donc c'est ténébreux. Les ténébres. Ténébreux. Voilà, là, ça passe. Et vous voyez que je n'ai pas beaucoup de cartes pour faire un deck monde ténébreux. Je n'ai vraiment pas beaucoup de cartes. Il m'en manque pas mal. Bon, enfin, ce n'est pas grave. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je mets dans le deck. Ah oui, donc, quand vous choisissez une carte, vous pouvez la mettre soit dans le side deck, soit dans le main deck. Alors, le main deck, c'est votre deck. Le side deck, c'est... Alors, là, j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. Mais dans les side decks, ça vous permet, par exemple, quand vous faites des duels en plusieurs manches, entre chaque manche, vous pouvez prendre des cartes dans le side deck et les rajouter à votre deck principal. Ou en enlever de votre deck principal pour les mettre dans le side deck, etc. Ça vous permet de modifier le deck entre deux manches, éventuellement. Donc là, pour l'instant, on va mettre toutes les cartes. Et ensuite, je fais le tri. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup, donc on va mettre tout. Et ensuite, on va voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Donc voilà, là, vous avez pour les cartes monde ténébreux. Si jamais vous savez pas trop comment jouer, vous pouvez voir, par exemple, mettons, je prends cette carte. Ce monde... Ce... Ce monstre. Si j'appuie sur RB, vous voyez que là, j'arrive dans un nouveau... Un nouvel... Un nouvel interface qui permet de voir toutes les cartes qui sont associées à ma carte, le roi fou du monde ténébreux. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour faire des constitutions de deck parce que ça vous aide encore plus que la filtration. Vous voyez qu'il y a des monstres qui peuvent être associés. Par exemple, là, ce monstre que j'ai choisi, c'est un monstre ténèbre. Eh bien, cet ange déchu, il faut 4 monstres ténèbres avec un ongle différent dans le cimetière pour l'invoquer. Donc éventuellement, cette carte pourrait être liée à mon monstre du fait de son attribut ténèbre. Vous voyez, vous avez plusieurs trucs qui ne s'apparentent pas forcément au monde ténébreux. Mais du coup, ça fait... Enfin, je trouve ça plutôt pas mal pour essayer de faire des decks. Voilà, alors après, vous avez les cartes magiques, les cartes pièges, etc. Mais je suis en train de me dire que le deck monde ténébreux, là, j'ai pas assez de monstres ténèbres pour vraiment le réaliser. Je pensais que j'avais plus de cartes que ça. Bon, on va quand même essayer, on va voir. Alors, chaque joueur pioche une carte et défausse une carte. Alors, lui, bon, je peux le garder parce qu'il est pas mal en défense. Le nom de cet illustre chevalier, bon, il a 1800 attaques, donc pour commencer, c'est pas mal. Cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, invoquée là spécialement depuis le cimetière. Donc ça, ça peut être intéressant. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, piochez une carte. Si cette carte a été défaussée depuis votre main au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, piochez une autre carte. Alors, quand ils disent défausser au cimetière, est-ce que ça peut être directement du deck au cimetière ? Parce que si c'est le cas, si les effets de défaussement du deck au cimetière sont actifs et pas uniquement de la main au cimetière, ça peut être intéressant de combiner les mondes ténébreux avec les seigneurs-lumières, de par leurs effets que je vous ai présentés dans la vidéo précédente. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez défausser une carte. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, invoquée spécialement cette carte depuis le cimetière sur le terrain de votre adversaire en position de défense face recto. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'une carte monde ténébreux, votre adversaire doit défausser une carte. Ouais, bon, c'est pas terrible, terrible. On va les mettre dans le side deck pour le moment. Alors, vous pourrez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en renvoyant un monstre monde ténébreux que vous contrôlez à la main. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Puis, si cette carte a été défaussée depuis votre main au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, regardez une carte au hasard de la main. Puis, si c'est un monstre, vous pouvez invoquer spécialement sur le terrain. D'accord. Ok. Alors, si cette carte est défaussée, vous ciblez une carte magique et piège et vous la détruisez. Si cette carte est défaussée, ciblez un monstre et détruisez-le. C'est pas mal, hein. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, invoquez-la spécialement depuis le cimetière. Puis, si cette carte a été défaussée depuis votre main au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ou le type démon. Ouais. Donc, ça se joue beaucoup sur la défausse, vous l'aurez compris. Si cette carte est défaussée depuis votre main au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous l'invoquez spécialement. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, elle détruit tous les monstres contrôlés par l'adversaire ou toutes les cartes magiques et pièges qu'il contrôle. C'est pas mal, mais est-ce que c'est utile d'en avoir deux ? Je suis pas sûr. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ajoutez un monstre, monstre ténébreux de maximum niveau 4 depuis votre deck à votre main. Alors, c'est pas mal aussi, mais est-ce que c'est utile d'en avoir 4, 3, je suis pas sûr. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, si elle a été défaussée depuis votre main au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez... Attendez, si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, d'accord. Donc si c'est par l'adversaire, je peux cibler un monstre dans le cimetière de mon adversaire et ajouter une carte... Ajouter une carte monstre ténébreux depuis votre deck à votre main, puis invoquer spécialement la cible, d'accord. En position de défense face recto. Ouais, pourquoi pas. Donc vous voyez que là, pour le coup, je suis quand même assez limite. Bon, j'ai 13 monstres, monstre ténébreux, c'est pas exceptionnel. Alors, tous les monstres de type démon gagnent 300 points d'attaque et de défense. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre de type démon depuis votre cimetière et défausser un monstre de type démon pour piocher une carte. Passage du monstres ténébreux. Cibler un monstre ténébreux dans le cimetière et invoquer-le spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres le tour où vous activez cet effet, mais vous pouvez poser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne peux pas faire d'invocation normale, mais je peux faire une pose, c'est-à-dire mettre un monstre en mode défense face verso. Bon, pourquoi pas. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'éventuellement il y aurait des monstres ténèbres qui pourraient être intéressants ? On va voir. Donc, je reprends mes monstres ténèbres. Si vous avez quatre différentes dans votre cimetière, vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte pour sacrifier un monstre ténèbre. Vous pouvez envoyer un monstre ténèbre depuis votre main au cimetière. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Durant la manifest, si cette carte a activé cet effet, ce tour, détruisez cette carte. Ouais. Bon, ça peut être intéressant. Alors, je vais la prendre. Elle peut être intéressante. Euh... Après... Euh... Durant votre drone fait, si vous piochez un ou plusieurs monstres ténèbres, vous pouvez en révéler un nombre à votre choix. Envoyez-les au cimetière. Puis, je pioche une carte supplémentaire. Ouais. Euh... Là, par contre, c'est pas mal parce que ça me permet d'invoquer spécialement un monstre ténèbre avec 1500 attaques maximum depuis la deck en position d'attaque. Donc, ça peut être intéressant. Envoyez cette carte. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer un monstre ténèbre depuis la main au cimetière. Ça peut être intéressant aussi. Alors, le jet Ténéral Ténèbre. Non invocable spécialement. Annulez les effets de magie qui ciblent un ou plusieurs monstres ténèbres face recto. Si vous le faites, détruisez la carte magie et durant la drone fait, au lieu de mener la pioche normale, vous pouvez ajouter un monstre ténèbre de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Enfin, cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer cet effet et résoudre cet effet. C'est quand même assez pété comme carte, ça. Euh... Émissaire de l'ombre, ouais. L'embusqué. Horus, dragon des ténèbres. Une fois par tour, après avoir résolu une carte magie qui a été activée durant votre main face de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre ténèbre de niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible. Cette carte doit être face recto pour que cet effet soit activé. Ouais, je peux éventuellement la prendre. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de monstres forts, mais j'en ai pas tant que ça qui sont... Qui sont de niveau faible. Alors les monstres pendules, les cartes pendules, tout ça, ça m'intéresse pas. Euh... Ouais, mais ça c'est encore un niveau 6. Alors après, effectivement, il y aurait éventuellement des cartes... Il y aurait éventuellement des cartes... Parce que là, j'ai 18 monstres, donc il faudrait surtout que je rajoute des cartes magie et pièges. Mais... Pour l'instant, je considère que j'ai pas assez de variantes du monde ténébreux pour faire autre chose que ça. Alors on va faire un autre deck en attendant. On va faire un autre deck qui, lui, va s'appeler le deck... Bête... Crystalline. Alors c'est un deck, à l'époque où je jouais à Yu-Gi-Oh! Online, Qui plaisait beaucoup aux filles. Le deck plaisait beaucoup aux filles. Vous allez voir. C'est un peu le monde des petits poneys, mais... Mais ça peut être un deck assez puissant. Donc, là, hop, on va appeler ça les Bête... Euh... Hop. Crystalline. Voilà, je crois que c'est comme ça. Non. Alors peut-être pas au pluriel, du coup. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors... Bah là aussi, j'ai pas tant de cartes que ça, en fait. Je pensais que j'avais beaucoup plus de cartes que ça. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Je pensais que j'avais beaucoup plus de cartes que ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me penche un peu sur les Bêtes Crystalline. Euh... Euh... Est-ce que je fais un deck là-dessus ? Est-ce que ça vaut le coup ? Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Bon. Disons que les decks, là, sont à terminer. Bon, celui-là, on peut le supprimer pour l'instant. Supprimer la recette. Euh... Les decks, là, sont à terminer, mais vous avez compris à peu près le principe de la création de deck. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt bien fait. Après, si vous voulez modifier l'avatar, vous appuyez sur Start. Choix de dueliste et vous connaissez qui vous voulez, hein. Donc là, j'ai pris quoi ? Monde Ténébreux. Qui c'est qui pourrait coller au Monde Ténébreux ? Allez, viens voir. Bah tiens, toi. Toi, tu collerais très bien. Ah non, non. Bakura. Lui, il collerait bien au Monde Ténébreux. Voilà. Donc c'était pour vous montrer la création de deck. Donc moi, le deck que j'ai créé ici, c'est le deck des 6 Samouraïs que je vais vous montrer. Et je pourrais vous montrer éventuellement un peu plus en détail, du coup, mon deck Seigneur Lumière. Alors, on va faire un défi de dueliste. On va défier... Tiens, un secteur Aga. Allez. Euh... Donc, mon deck 6 Samouraïs. Alors, le deck 6 Samouraïs, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'il faut prendre le contrôle du terrain dès le début. Si vous n'avez pas le contrôle du terrain, c'est très 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 difficile si l'adversaire prend le dessus de revenir. Il faut bien ajuster son équilibre entre les cartes magie et pièges. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit pour la construction de deck, mais ça, ce n'est pas une règle en soi, c'est ma façon de faire. Toujours gérer le ratio monstre, carte magie, carte piège. En général, moi, j'essaye de faire 25 monstres pour 15 cartes magie piège. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous avez plus de probabilité de piocher des monstres que des cartes magie piège. Et donc, par exemple, la probabilité de se retrouver avec une main avec que des cartes magie piège, elle est plus faible. Donc, la probabilité de pouvoir invoquer des monstres est quand même plus forte. Sachant que sur vos 25 monstres, il faudrait en avoir moins de la moitié qui sont des monstres à invocation sacrifice. Pour pouvoir vraiment toujours avoir la possibilité d'invoquer des monstres et pas vous retrouver avec vos points de vie à l'air libre, si j'ose dire. Alors, je vais invoquer... Alors, voyons voir. Déjà. Sélectionnez un monstre si samouraï que vous contrôlez. Si le monstre détruit un monstre de l'adversaire, Grand Shogun et les autres monstres que vous contrôlez peuvent attaquer directement l'adversaire. Donc ça, on va la poser. Et je vais prendre cette carte. C'est un samouraï, mais ce n'est pas un... Ce n'est pas un monstre si samouraï. Donc, cette carte, lorsqu'elle est invoquée, je place un compteur Bushido sur elle, ce qui lui fait gagner 300 points d'attaque, tout simplement. Donc là, comme ça, j'ai un monstre direct avec 1900 points d'attaque sur le terrain, ce qui est pas mal. Alors, les monstres si samouraïs sont particuliers, puisque comme je vous ai dit, ils font surtout des attaques de groupe. C'est-à-dire que pour activer les effets des si samouraïs, il faut souvent que vous ayez au moins deux si samouraïs sur le terrain. Alors là, par contre, c'est pété. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre, un secteur, depuis votre main au cimetière à cette carte. Tant que cette carte est équipée à un monstre, le monstre gagne une attaque défense équivalent à l'attaque de la carte. D'accord. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave. J'ai de quoi parer ça avec mon hommage torrentiel. C'est-à-dire que s'il invoque un monstre, je vais pouvoir détruire tous les monstres sur le terrain. Durant votre drone fait, si vous piochez une carte monstre, si samouraïs, vous pouvez l'invoquer spécialement. Enfin, ça, c'est pas mal, donc on va la poser. Et je n'invoque pas de monstre, du coup, parce que si j'invoque un monstre, mes monstres vont être détruits également par mon hommage torrentiel. Donc je préfère ne pas le faire. Du coup, je termine mon tour et je prie pour qu'il invoque un monstre. Euh, oui, tiens, si, je vais activer ça. L'armure de rapidité divine. Allez, invoque un monstre. Oh, c'est pas vrai, le salaud. Il mise tout sur un seul monstre, là. Evidemment, je n'ai pas invoqué un... C'est un samouraï, ça, c'est dommage. Alors là, c'est assez gênant parce que... Bon, on va jouer la défense quand même, parce que... Voilà. Mais j'espère qu'il va invoquer un monstre. S'il invoque un monstre, ça peut être pas mal, là. Allez. En fait, il a que des cartes équipements, vous avez vu ? Il joue vraiment sur le... Sur ce monstre-là, quoi. Ah, bah tiens, parfait. Voilà. Marche, malhomme. Comme ça, il ne pourra pas me le détruire. Allez. Donc, c'est pas un monstre-samouraï, mais vous voyez, il faut quand même réfléchir au fait qu'ils n'ont pas de grosses défenses, les monstres-sous-samouraïs. Donc, c'est bien quand même d'avoir de quoi défendre. Alors, du coup, vu que j'ai pioché à la force miroir, je vais pouvoir détruire ce monstre. Vous voyez que là, les cartes pièges et magiques que j'ai, pour beaucoup, elles ne sont pas propres au deck 6-samouraïs comme, par exemple, Pelet, celle-là. Parce que, comme je vous ai dit, il faut toujours avoir des cartes pour pallier au fait que les 6-samouraïs n'ont pas une grosse puissance d'attaque en tant que carte individuelle. Leur puissance d'attaque vient des attaques de groupe, donc des attaques de plusieurs monstres sur le terrain. Mais si vous avez un gros monstre puissant, comme ça, jamais je pourrais invoquer un monstre dans ce deck qui pourra rivaliser avec un monstre qui a, par exemple, 3000 d'attaque. Donc, j'ai compensé cette faiblesse avec des cartes pièges et magiques qui permettent de détruire ces monstres-là. Donc là, je vais le forcer à attaquer en mettant ce monstre en mode d'attaque, qui en plus est un monstre syntoniseur, donc je pourrais éventuellement invoquer cette carte. Avec cette carte, en fait, je peux détruire toutes les cartes sur le terrain. Mais je ne vais pas le faire, puisque j'ai ma force miroir ici qui va me défendre. Allez, attaque. Quoi ? Pourquoi je n'ai pas pu activer ma force miroir ? Attendez, 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 attendez. Euh... Non, je ne vais pas utiliser l'armure de rapidité. Pourquoi je n'ai pas pu activer la force miroir ? Une fois par tour, vous pouvez invoquer un monstre depuis votre main dans le cimetière. Tant que cette carte est équipée à un monstre, le niveau du monstre est augmenté de 3. Il gagne aussi l'attaque et la défense. Euh... Ah ! Si le monstre équipé va être détruit, on peut... Ouh, ça, ça va être dur. Si le monstre équipé doit être détruit, je peux détruire cette carte à la place. Vous pouvez cibler un monstre face recto... Euh... Depuis votre main... Tant que cette carte est équipée... Ouais... Si cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'elle était équipée à un monstre, vous pouvez cibler un monstre. Un acteur gigamante dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Euh... Ouais... Tant que cette carte est équipée à un monstre, le monstre gagne l'attaque là, hein. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'elle est équipée à un monstre, durant la handface, le monstre qui était attaqué... Oh bon... Et pourquoi je ne peux pas utiliser euh... Lorsque il déclare une attaque... Ah ! Lorsque le monstre équipé déclare une attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie et piège. D'accord. D'accord, d'accord. Alors là, j'ai une possibilité, c'est de faire ça pour lui détruire au moins un mon... Ah ouais, mais non. Ah, j'ai mal joué. Là, j'ai mal joué. J'ai mal joué, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Euh... J'ai très mal joué. Bon, non, j'ai perdu ce duel. J'ai perdu ce duel. Lommage torrentiel est activé, faire une chaîne, non ? Bon, voilà, comme ça vous avez pu voir la faiblesse du deck 6 samouraïs. Ouais, bon, là j'ai perdu le duel. On va arrêter là. Je vais vous en remontrer un autre, du coup. On va essayer de prendre sa revanche. On va essayer de prendre sa revanche. Parce que là, vous n'avez pas vu grand-chose du deck 6 samouraïs. J'avoue que j'ai été pris un peu par surprise. Je ne m'attendais pas qu'un secteur à gamme mise tout sur un seul monstre. Donc on va jouer en premier, cette fois. Ça sera mieux. Je vous montre un peu les 6 samouraïs, quand même. Alors... J'ai à peu près la même main que tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Renfort de l'armée. Hop, je vais piocher une carte 6 samouraïs, celle-là. Pourquoi celle-là ? Parce que si je possède un monstre 6 samouraïs sur le terrain, comme c'est le cas de celui-là, je peux invoquer spécialement cette carte. Voilà, comme ça, j'ai 2 monstres sur le terrain. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, cette carte, elle peut attaquer directement à l'adversaire. C'est son effet. Seulement si j'ai un autre monstre 6 samouraïs sur le terrain. Donc eux, ils font partie des 6 samouraïs légendaires. C'est une classe particulière de 6 samouraïs, mais bon. Et je pose cette carte face cachée. Donc là, je sais pertinemment que lorsqu'il va poser un monstre, il va me détruire celui-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, il va rejouer de la même façon, je pense. Ouais. Oh là 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 là. Bon, il me l'a pas détruit celui-là. Est-ce que je peux toujours activer les cartes magiques et pièges ? Lorsque cette carte face recto est envoyée au cimetière, ouais. Tant que cette carte est équipée, l'attaque du monde... Si cette carte est envoyée au cimetière, alors qu'elle est équipée, blablabla, ok. Tant que cette carte est équipée à un monstre, au niveau du monde... Alors, et... Tant que cette carte est équipée, vous pouvez envoyer cette carte d'équipement au cimetière possible et à un monstre face recto que vous contrôlez, augmentez le niveau... D'accord, donc là, il a pas de quoi empêcher ce monstre d'être détruit. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre un risque, mais... Je vais invoquer par synchronisation mon dragon rose de la rose noire. Et du coup... Hop. Je active son effet pour détruire tous les monstres sur le terrain. Enfin, toutes les cartes sur le terrain même. Ouais... Bon, il s'en sort pas mal, hein, parce que du coup, moi, je suis sans défense et lui, il va pouvoir... Il va pouvoir se jouer ses trucs d'équipement, j'imagine. 2400... Oh là 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 ! Il est puissant, son deck, hein, Sectoraga. Je connaissais pas ses cartes, les Insectors. C'est... c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Bon, du coup, on va poser ça en mode défense. Et je vais jouer le château de la brume de chienne, qui est plutôt pas mal, parce que ça réduit de 500 points l'attaque de tout monstre attaquant un monstre si samouraï. Juste uniquement pendant la phase de dommage, hein. Mais ça peut être du coup intéressant. Parce que là, normalement... Voilà. Alors, là, il va falloir bien jouer, bien calculer. Ok, là, j'ai un monstre si samouraï, donc il y a 1500. Lui, il va tomber à 1900 s'il m'attaque. Donc, pour l'instant, je vais attendre. J'ai un moyen de détruire, mais il faut que je puisse invoquer plusieurs si samouraïs sur le terrain, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Là, il vient de s'augmenter encore l'attaque. Ok. Alors, euh... Ouais, mais là, par synchronisation, j'ai plus personne à invoquer. Et non. Et non, et non. Hum... Bon, pour l'instant, je vais devoir attendre. Je vais devoir jouer la stratégie, un peu l'anti-jeu. Heureusement que j'ai marche malhomme. Ah, putain, j'ai pas pris le bon adversaire pour vous montrer un peu le potentiel du deck si samouraï, hein. Parce que là, c'est typiquement... D'accord, il peut attaquer. C'est typiquement le genre d'adversaire avec des gros monstres. Donc, le genre d'adversaire contre lesquels les 6 amouraïs sont plutôt faibles. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous remontrer mon deck Seigneur Lumière. Parce que la dernière fois, vous n'avez pas vu beaucoup de potentiel du Seigneur Lumière. Vu que je vous ai surtout montré le Dragon Poussière d'Étoile. Mais je vais essayer de vous remontrer avec les Seigneurs Lumière. Voir s'il y arrive mieux. Et je vous remontrerai, du coup, les 6 samouraïs sur un autre adversaire. Je pense que les Seigneurs Lumière sont... Si j'ai une bonne main, sont plus aptes à affronter les gros monstres d'Insector Aga que... Que mes trucs à moi. Alors, lorsqu'un monstre de type insecte est détruit et envoyé au cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre avec le même niveau que le monstre détruit de son deck à sa main. D'accord. Alors, je vais jouer mon Sanctuaire Seigneur Lumière. Ça, je vous ai déjà expliqué l'effet la dernière fois, donc je vous le rappelle. A chaque fois qu'un effet qui envoie des cartes du deck au cimetière est activé, je place un compteur sur cette carte. Et si un effet de monstre ou de carte doit détruire un monstre Seigneur Lumière, je peux enlever deux compteurs du sanctuaire pour annuler cet effet et détruire la carte. Et une fois par tour, je peux également intervertir un monstre Seigneur Lumière de ma main avec un monstre Seigneur Lumière présent dans mon cimetière. Donc ça peut être intéressant. Mais je vais jouer également la carte terrain Royaume de Lumière. Donc ça, vous vous rappelez, à chaque fois qu'un effet qui envoie des cartes du deck au cimetière est activé, je place un compteur là-dessus. Et chaque monstre Seigneur Lumière gagne 100 points d'attaque par compteur sur cette carte. Donc, on va commencer avec le Sacrifice Inutile qui me permet d'envoyer une carte de mon deck au cimetière. Et j'envoie Wolf la bête, puisqu'elle ne peut être invoquée sur le terrain que de cette façon, c'est-à-dire si elle est envoyée du deck au cimetière. Ensuite, je pourrais directement invoquer Celestia et détruire ces deux cartes, mais je préfère la garder pour plus tard, Celestia, et j'attaque directement ses points de vie. Chaîne démoniaque. Alors, cette carte, activer cette carte ciblant un monstre à effet sur le terrain. Ses effets sont annulés et il ne peut pas attaquer. Lorsqu'il est détruit, détruisez cette carte. Bon, c'est pas grave, ça me fait quand même un monstre à 2200 sur le terrain. Ça peut être utile. Alors, on va voir ce qu'il va faire maintenant. Il n'a pas de monstre. La seule fois où je prends un deck vraiment fait pour affronter les gros monstres, il n'a pas de monstre. N'importe quoi. Alors que... Bon, enfin bref, c'est pas grave. Parce que là, j'aimerais bien qu'il ait des monstres, justement. Parce que là, par exemple, si j'avais eu mes samouraïs, ça aurait été parfait. Mais bon, enfin bref. Je pense que le jeu a décidé de me troller. Ah, bah ça y est, il a détruire. Donc là, tu vas l'équiper. Ouais, tu vas l'équiper aussi. Très bien. Vas-y, équipe, équipe. Très bien. Donc là, tu as un monstre avec 5200 d'attaque, ce qui est énorme. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon échange solaire pour envoyer cette carte au cimetière et en piocher de nouvelles. Voilà. Ensuite, je vais sacrifier ma prêtresse Seigneur Lumière pour invoquer Celestia en mode attaque. et activer son effet. Qui me permet de détruire deux cartes sur le terrain. Donc celle-là, et du coup, celle-là. Et voilà. Et là, il a plus de cartes sur le terrain et plus de cartes en main, normalement. Bon. Il repiole celle-là éventuellement s'il veut. Et par mesure de précaution, je vais jouer Wawoku. Je vous rappelle. Qui permet de protéger mes monstres de la destruction lors d'un combat. et qui épargne également mes points de vie pour un tour. Donc oui, les Seigneurs Lumière sont quand même plus faits pour ce genre de duel que les Samouraïs. Et les Samouraïs sont bien pour rusher, mais contre des decks comme ça, où votre adversaire peut piocher très rapidement des cartes fortes. C'est pas l'idéal. Alors, je vais activer Wawoku parce que là, il va devenir plus puissant que ma... Ma Celestia. Alors, voyons voir. Comment je vais jouer maintenant ? Est-ce que j'ai dans mon cimetière un monstre qui pourrait m'être utile ? J'ai celui-là qui pourrait m'être utile. Bah écoutez, on va le prendre. Donc je vais jouer la réincarnation du monstre qui me permet de me défausser d'une carte pour récupérer un monstre de mon cimetière. Et je prends Ryuko. Que je vais mettre... Face Verso. Et je joue les épées de lumière révélatrices, ce qui va l'empêcher de m'attaquer pendant 3 tours. Voilà. Très bien. Ensuite, je fais l'invocation Flip. Donc je vous rappelle, Face Verso, en position d'attaque Face Reto, c'est une invocation Flip. Ce qui me permet d'activer son effet, qui me permet de détruire une carte sur le Terra. Et je détruis cette carte. Parfait. Ensuite, je vais activer l'effet de mon Sanctuaire Seigneur Lumière pour échanger cette carte avec celle-là. Korit, le Dragon Seigneur Lumière. Et là, vous voyez, il veut me la détruire. Mais c'est une carte Seigneur Lumière, donc j'utilise son effet. Et du coup, je détruis 2 compteurs. Ce qui me permet d'annuler l'effet de son typhon. Et donc, il ne détruit pas ma carte. Voilà. Et là, comme j'ai invoqué Gargonite, enfin, comme je l'ai récupéré, cette carte est très très forte, parce que non seulement elle permet de soustraire les points... Enfin, quand vous attaquez un monstre en position de défense, vous soustriez la différence entre l'attaque et la défense de ce monstre au point de vue de votre adversaire. Mais en plus, cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre Seigneur Lumière dans le cimetière avec un nom différent. Donc là, vous voyez, il est à 4900. Ce qui va être amplement suffisant pour en finir avec un secteur à gare. Et voilà. Victory. Donc, vous voyez un peu la puissance des Seigneurs Lumière. Et encore, je ne vous ai pas montré les deux cartes les plus puissantes des Seigneurs Lumière. Elles ne sont pas tombées. Allez, on va essayer un autre adversaire pour vous montrer les... 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 comment ça s'appelle ? Les Samouraï. Allez, on va essayer peut-être contre Marek. C'est un deck que j'aime bien. Comme je vous dis, il n'est pas très... Forcément, ce n'est pas le plus puissant, mais il est quand même sympathique à jouer. Donc, on va essayer contre Marek. Voilà. Donc là, vous avez vu la construction de deck et... et un peu les decks que j'avais. Et j'essayerai de vous montrer d'autres decks dans une autre vidéo, je pense. Alors là, j'ai déjà une meilleure main que tout à l'heure. Donc, hop. ça me permet de prendre un deck 6 Samouraï de ma main au... enfin, du deck dans ma main. Et je vais choisir celui-là. 6 Samouraï légendaire Kageki. Puisque, lorsque je l'invoque, son effet va me permettre d'invoquer spécialement un autre 6 Samouraï de ma main. Et je choisis donc Yaichi. Et si je possède un Samouraï avec un nom différent sur le terrain, cette carte gagne 1500 points d'attaque. Donc, vous voyez qu'elle est passée de 200 à 1700 points d'attaque. Et lui, si j'ai un autre 6 Samouraï sur le terrain, je peux détruire une carte magie ou piège posée face-versa sur le terrain. Donc, ça va être pas mal. Et ensuite, je vais poser mon armure de Sakuretsu pour me protéger. Alors, je peux invoquer également, en position d'attaque, mon grand Shogun Tien, qui est l'une des cartes les plus puissantes des 6 Samouraï. Puisque, pour l'invoquer spécialement, il faut avoir 2 monstres 6 Samouraï avec un nom différent sur le terrain. Et... même pas, 2 monstres 6 Samouraï. Voilà. Et l'avantage, c'est que, une fois que cette carte est sur le terrain, mon adversaire ne peut activer qu'une seule carte magique et piège par tour. Donc ça, ça va être pas mal. Un autre effet de toutes les cartes 6 Samouraï, c'est que, par exemple, imaginons, il va utiliser une carte magique qui permet de détruire, mettons, ce monstre. Eh bien, je peux transférer l'attaque ou l'effet de la carte magique ou piège vers un autre monstre 6 Samouraï. C'est-à-dire que je peux en détruire un autre à la place de celui-là. Et c'est valable pour tous les 6 Samouraïs. Donc, si celui-là doit être détruit, je peux, par exemple, détruire celui-là à la place de celui-là, etc. Donc, vous voyez, là, vous avez exactement le principe des 6 Samouraïs. Le fait de pouvoir invoquer plusieurs monstres, pas forcément tous puissants, en un seul tour sur le terrain, de combiner leurs effets pour ensuite attaquer et faire le maximum de dégâts, si je puis dire. Donc là, je vais activer son effet et détruire, je ne sais pas, celle-là, cette carte. Ah ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Eh non, même pas, ça l'a annulé. Bien joué. C'était bien joué. C'est bien joué. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ça permet de détruire une carte face Verso. Et comme il l'a activée, elle est passée face Recto. Et donc, maintenant, il a un monstre avec 3000 de défense sur le terrain. Alors, je peux le détruire. J'ai des moyens de le détruire. Mais il faut que je pioche les bonnes cartes. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut savoir aussi que lorsque j'active l'effet de cette carte, de Yachi, je ne peux pas attaquer avec cette carte. Bon, ok, très bien. Du coup, je termine mon tour vu que je ne peux rien faire de plus. Et apparemment, lui non plus ne peut pas faire grand-chose. Très bien. Alors, voyons voir cette carte. Chaque tour, après, la première fois qu'un monstre 6 samouraï que vous contrôlez combat, tous les monstres 6 samouraï que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Ça, ça peut être intéressant. Donc, on va la poser et on va détruire cette autre carte face Verso. Ah bah oui, force miroir. J'ai bien fait. Et ensuite, on attaque sa renaissance de Jam puisque... Bon, je l'appelle renaissance de Jam et pas spectre revenant parce qu'en fait, dans l'animé, c'est comme ça qu'il l'appelle. Parce que comme ça, il perd des points de vie. C'est comme ça qu'on peut le battre. Il y a Marek. Bon, attendez. Je vais activer cette carte. Comme ça, ils vont me laisser tranquille. Voilà. Et là, il a invoqué quoi ? Ah, d'accord. Alors, un monstre par invocation XYZ qui a 2600 points d'attaque. Pas mal. Sauf que je vais le détruire avec mon armure de Sakuretsu. Voilà. Et là, il se retrouve avec lui. Oui, avec une bonne défense. Ça, on va la poser. Et puis... Et puis voilà. Je ne peux rien faire d'autre. Lui, on va le mettre en mode défense éventuellement. Et voilà. Pour l'instant, à part essayer d'attendre de piocher la carte qu'il me faut, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Épée de lumière révélatrice. Donc voilà. Quand vous jouez un monstre, enfin, avec un deck 6 samouraïs comme ça, c'est vraiment parce que les 6 samouraïs sont... C'est sympa. Parce que vous aimez bien le principe des samouraïs. Parce que sinon, vous avez compris, ce n'est pas non plus le deck le plus puissant. Contrairement au Seigneur Lumière, par exemple. Mais bon. Ok. Alors là, sacrifier 2 monstres. 6 samouraïs fassent recto et invoquer un grand shogun depuis votre deck. Ouais, le grand shogun, j'en ai qu'un et il est déjà sur le terrain. Donc, pour l'instant, cette carte est inutile. Alors... Voyons voir. Comment je vais... Je vais m'occuper de... Ah, bien ! Bien, bien, bien. Est-ce qu'on peut être sur le terrain ? Beaucoup d'étoiles, toi. Qu'est-ce que tu es ? 3000. Deux monstres de niveau 10 ? Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, attendez, attendez, attendez. On va regarder le terrain. Une fois par tour, vous pouvez détacher un monstre pour infliger 2000 points de dommage à mon adversaire. D'accord. Alors là... Ouais, non, je vais te laisser détruire... Je vais te laisser détruire ceci, samouraï. ça ne me dérange pas. Et là... Chaque... Après qu'une monstre, si samouraï, que vous contrôlez les combats, tous les monstres gagnent 300 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. J'ai pas l'impression qu'ils ont gagné 300 points d'attaque, mais bon. en revanche, activer l'effet d'une carte. Détruire une autre carte à la place. Ouais, je vais détruire cette carte-là. Mais je perds quand même la différence au niveau des points de dégâts. mais bon. Ok. Alors là, il va falloir réfléchir maintenant. Si le seul monstre que vous contrôlez est un monstre, si samouraï en position d'attaque face recto, ciblez deux cartes contrôlées par votre adversaire et renvoyez-les dans la main. Sauf que lui, ce n'est pas un monstre, si samouraï, c'est le grand shogun chien. Donc le shogun, c'est le chef. En gros, c'est le chef des six samouraïs. Mais il n'est pas... Il n'est pas intitulé comme étant un six samouraï. En revanche, j'ai peut-être moyen de faire quelque chose là. Si je détruis... Ah mais non, je ne peux pas attaquer. Dommage. Alors, ce que je vais faire du coup, je vais le laisser en mode attaque et je vais espérer qu'il fasse une invocation pour utiliser mon hommage torrentiel. Faire une chaîne, c'est quoi ? Ah oui. Alors, est-ce qu'il va faire une invocation ? Non, il ne va pas faire d'invocation. Ok. Et ok. Alors, j'ai peut-être un moyen de le contrer quand même. J'ai peut-être un moyen de le contrer et pour ce faire... Ah bah tiens, parfait. Parfait, parfait. Alors, j'invoque cette carte... Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués. On est bien d'accord. Donc, j'invoque. Du coup, j'utilise mon hommage torrentiel et... Bim, bam, boum. Voilà. Ensuite, pour ne pas laisser mes points de vie sans défense, je vais invoquer sur le terrain un monstre. six samouraïs. Euh... Je vais ré-invoquer mon grand shogun, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je termine mon tour. Voilà, je pourrai attaquer dès le prochain tour. Oh, c'est pas vrai ! T'as fini avec tes épées de lumière révélatrices, toi ? Bon, c'est pas grave. J'invoque les six samouraïs Zanji. Son effet à lui, c'est de détruire n'importe quel monstre avec lequel il combat. À partir du moment où il y a un autre six samouraïs sur le terrain. Et bien entendu, l'effet du... Cet effet est actif... Pas cet effet. Si le monstre doit quand même être détruit, le monstre est détruit. C'est-à-dire que si le monstre que j'attaque avec ce Zanji, il a une attaque plus importante que la mienne, je vais perdre la différence en termes de points de vie et le monstre va être détruit. Mais, ça permettra également de détruire l'autre monstre. Ok, bon, pour l'instant, vu qu'il me bloque mes attaques, je ne peux pas faire grand-chose si ce n'est attendre. Non, je ne vais pas jouer cette carte. Cette carte, en fait, elle me permet d'alterner entre un monstre six samouraïs que j'ai dans le terrain et un monstre six samouraïs que j'ai dans le cimetière. Mais, je ne veux pas la jouer pour le moment. Voilà. Un monstre en mode défense, ça me va aussi. Alors, et on va jouer ça. Ça me permettra de défendre mes points de vie au cas où. Voilà. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir attaquer et qu'il va arrêter de me bloquer. Oh, ce n'est pas vrai. Donc là, il m'empêche encore une fois d'attaquer par honte de tour. Ce n'est pas vrai. Il n'a que des trucs comme ça, lui. Bon, ce n'est pas grave. Je vais jouer Rose, la guerrière de la vengeance. Ce qui va me permettre d'invoquer par synchronisation ou par invocation Xyz aussi, des monstres. Mais je vais invoquer peut-être mon Melfist pour ou alors mon Dragon Poussière d'Étoile. Je ne peux pas invoquer celui-là parce que celui-là, il a un effet pervers qui fait qu'à la fin du tour, il détruit tous les monstres, tous vos monstres qui n'ont pas attaqué. Et comme là, je ne peux pas attaquer à cause de ces cages, si j'invoque cette cage, à la fin de son tour, son effet va détruire tous mes monstres parce qu'aucun de mes monstres ne pourra attaquer. En revanche, ça, ça peut être pas mal parce qu'il va perdre du coup des points de magie ou alors cette carte pour protéger mes... Non, allez, je vais prendre celle-là. Melfist pour... Hop et hop. Voilà. Ce qui va lui permettre de perdre quelques points de vie. Donc, je vous rappelle, il perd 300 points de vie à chacune de ses phases d'attente par carte qu'il contrôle sur le terrain. Et il perd également 300 points de vie à chaque fois qu'il va jouer une carte magique ou piège. Oh putain, il est quel con. J'ai pas activé l'effet de Melfist. Oh là 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 là, je ne suis pas concentré là. Ok, bon allez, encore un tour et on est bon. Voilà. Cette fois, on est bon. Non mais, c'est une blague. Je crois que franchement, c'est... Aujourd'hui, pour cette vidéo, le jeu a décidé de me troller et de me dire non, tu n'attaqueras pas. Non, tu ne joueras pas. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Activer l'effet de Melfist, oui. Voilà, tu perds des points de vie. Allez. Oui, là, je suis en train de me rendre compte d'une chose. J'ai pioché très peu de monstres depuis le début de ce duel. Donc, je pense que j'ai trop de cartes magiques et pièges dans mon deck. Il faudrait que je rajoute des monstres et que j'enlève des cartes magiques et pièges. Ah, ben voilà, on va pouvoir faire quelque chose. Ah ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai plus d'espace sur le terrain. Oh, mais troll quoi. Je suis en train de me faire troller. Bon, ce n'est pas grave. Allez, bim, on va pouvoir attaquer cette fois. Normalement, il n'a plus d'épée de lumière révélatrice puisque c'est trois cartes identiques par deck. donc il les a jouées trois fois. Alors là, il va sûrement invoquer une invocation Xyz. Mais ce n'est pas grave. J'ai de quoi me défendre. Et en plus, il a moins d'attaque que mes monstres. Ah, cibler un monstre sur le terrain et détruisez-le. Bien joué. Bien joué, bien joué. Le montre équipé ne peut pas être détruit au combat et le calcul des dommages s'effectue normalement. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai de quoi me défendre. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir faire attention. Euh, invoquer... Oui, j'active l'effet de l'armure de rapidité pour invoquer directement le monstre sur le terrain. En position d'attaque. Ensuite, alors, ce que je vais faire, si le seul monstre que vous contrôlez est un monstre samouraï, voilà, c'est ça. Donc, j'active cet effet. Ce qui me permet, tac, de renvoyer ces deux cartes dans la main. Enfin, dans leur place en tout cas. À leur place en tout cas. Hop, hop. Voilà. Et, cette fois, on est bon. Donc là, si un monstre 6 samouraï que vous contrôlez est détruit au combat, invoquez spécialement deux monstres 6 samouraï depuis votre main. Bon, j'en ai plus dans la main. Mais bon, c'est pas grave. J'ai gagné. Donc, vous voyez, j'ai gagné surtout grâce à mes cartes magie et piège pour pallier à la faible attaque des monstres 6 samouraï. Donc, comme quoi, la force de tout miser sur un seul monstre, c'est pas forcément une bonne idée. Mais, voilà, il faut jouer. Ah, attendez, j'ai gagné, mais, eh, bien joué. Il avait encore des petites ressources, le petit. Pourquoi je suis à 2100 attaques ? Ah oui, grâce à ça. D'accord, il avait des petites ressources. Mais bon, je pense que j'ai gagné quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer la force miroir pour défendre mes points de vie au cas où. Je vais jouer... Sélectionnez un monstres 6 samouraï que vous contrôlez. Si le monstre est détruit par l'adversaire, les autres... Euh, non, si le monstre détruit un monstre contrôlé par l'adversaire, les autres peuvent attaquer directement les points de vie. Bon, ça, on s'en fout. Voilà, je vais... Je vais m'arrêter là. Ouais, tu rejoues ça. Très bien. Ça, c'est bien joué puisque là, du coup, ce monstre ne peut plus être détruit au combat et comme il est en mode défense, ça veut dire que je ne peux pas le détruire en combattant. Toutefois, 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 on va faire ça. Alors, euh, et là, du coup, je vais tenter un coup de poker. Je vais invoquer par synchronisation... Il a combien de défense ? 2400, bon, ça va. Ça va, ça va. Donc, je vais invoquer mon dragon poussière d'étoile. Comme ça, si sa carte piège vise à détruire mon monstre, je serai protégé. Et du coup, on passe à l'attaque. Voilà. Oui, j'active l'effet de l'armure de rapidité et on t'invoque en position d'attaque. Ensuite, voyons voir, 1600, je vais peut-être invoquer un autre monstre. Voilà, à la place, je vais prendre... ambre, où est-ce qu'il y a ? Toi. Toi. Et on va te jouer en position de défense. Voilà. Juste pour assurer les arrières au cas où il se passerait quelque chose. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Parce que, en détruisant cette tomate, mon adversaire va pouvoir invoquer un autre monstre sur le terrain. Une autre tomate. Mais bon, j'ai quand même bien fait. On ne sait jamais. Bon, ce duel, il dure. C'est moins expéditif qu'avec les seigneurs-lumières. Ah, il a encore ça. C'est débile, ce qu'il vient de faire. Bon, c'est... On ne pose pas de questions, on va dire que c'est normal. Oui, j'active l'effet de l'armure de rapidité et en plus, c'est précisément le monstre qu'il me fallait. Parce que, si cette carte attaque un monstre en position de défense face-versa, je détruis le monstre. C'est-à-dire que, pas d'invocation flip possible, rien du tout. On ne retourne même pas la carte, elle est détruite automatiquement. Et c'était quoi comme carte ? Ah ben voilà, en plus, c'était elle. Donc ça, c'est parfait. Et cette fois, on en termine avec ce... duel. Oh, l'erreur. Ça, c'est le genre d'erreur qui peut vous coûter un duel. Quand vous êtes à la fin, vous en avez marre, vous n'êtes plus concentré. J'ai oublié d'attaquer avec mon dragon pousser à l'étoile. Ça peut vous coûter le duel, si vous ne faites pas attention. Mais bon, là, ça va. Ça va, ça va. Allez, bim. Et c'est la victoire. Bien. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez pu voir du coup la création de deck, comment ça se passe, les achats de boosters et quelques duels où j'ai un peu galéré. Alors, je suis désolé, veuillez me pardonner ces deux petits duels au début qui n'étaient pas forcément des plus... Voilà. Je me suis laissé un peu surprendre par ce deck. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que c'était vraiment le type de deck contre lequel il ne fallait pas tomber avec les six amouraïs. Je suis tombé en plein dessus. Donc voilà. Mais bon, vous avez pu voir un petit peu les six amouraïs avec les puissances et les faiblesses dont je vous parlais. Vous avez pu voir un peu plus comme ça mon deck Seigneur Lumière. Et ce que je vous propose, si jamais dans une prochaine vidéo, je vais faire d'autres decks les decks dont je vous ai parlé les bêtes cristallines et les monstres du monde ténébreux et on pourra essayer de les tester et comme ça je vous montrerai également le mode battle pack. Voilà. Allez, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et on se donne rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde ! !